Quel modèle d'élevage porcin pour demain ? C'est la question à laquelle un collectif piloté par MidiPort a cherché à répondre dans le cadre d'un projet financé par l'Europe. Le modèle a été construit en considérant différentes options d'élevage, entre des bâtiments fermés avec différents types de sols, jusqu'à du plein air total. Il s'agissait de trouver le meilleur compromis entre le bien-être animal, l'environnement, les aspects sanitaires, le goût des produits et les attentes sociétales, et tout cela en maintenant les performances techniques actuelles. Tel était le cahier des charges de départ et voici le résultat en 3D. La partie post-sevrage est composée de 3 salles de 336 places. Chaque salle est composée de 12 cases de 28 porcelets. Les porcelets peuvent avoir accès à différents types de matériaux organiques pour permettre leur comportement d'investigation. Du bois, comme illustré à gauche du couloir, ou un râtelier de paille, à droite. La surface par porcelet est importante et permet d'organiser la case en différentes zones de vie. Une zone dédiée au repos sous la neige et des zones d'activité séparées pour ne pas perturber les animaux au repos. On y trouve une alimentation et un abreuvement à volonté, ainsi que la manipulation de la paille. Les déjections se feront en dehors de ces zones. Les matières premières utilisées pour l'aliment sont sans OGM et peuvent être toutes produites localement. Si besoin, le tourteau de soja importé proviendra de filières garanties sans déforestation. Côté bien-être, une niche est une zone de confort thermique pour les porcelets. Côté environnement, le chauffage localisé sur la niche permet de réduire la température de la salle et donc de faire des économies. L'installation d'un sol thermorégulé est une autre alternative. Les calories peuvent être récupérées au niveau de la gaine d'extraction d'air ou via la lysiothermie installée dans les salles abritant les truies. Avec près de trois quarts de la facture énergétique d'un élevage naisseur-graisseur, le chauffage représente un poste de charge qu'il est souhaitable de réduire. Les sols utilisés favorisent un couchage confortable et de bons aplomb. Le caillbotique plastique permet d'avoir des sols propres. Les effluents sont facilement évacués vers la préfausse, ce qui contribue à réduire les émissions d'ammoniaque et les odeurs de la salle. L'évacuation des effluents est assurée par un racleur. La séparation des phases solides et liquides permet de réduire la volatilisation d'ammoniaque, mais aussi de concentrer les éléments fertilisants dans la fraction solide. La gestion des effluents peut aussi être assurée par la technique du lisier flottant, technique adaptable aux bâtiments existants. Elle permet de faciliter leur évacuation, particulièrement si la paille est mise à disposition des animaux, mais aussi de réduire les émissions d'ammoniaque et odeurs de la salle. La centralisation de l'extraction d'air permet d'une part d'économiser de la consommation énergétique liée à la ventilation, et d'autre part, elle est indispensable pour le traitement de l'air extrait des bâtiments d'élevage. Ce type de traitement de l'air est efficace pour réduire les émissions d'ammoniaque, d'odeurs et de particules vers l'atmosphère. Voici ce que cela donne en termes de performance. Elles ont été estimées par modélisation en intégrant à la suite du bâtiment les postes stockage et épandage des déjections. Pour l'élevage de demain, les lisiers sont soit stockés en fausses couvertes, soit utilisés en méthanisation. Ces performances environnementales ont été estimées en comparaison à un élevage de référence conventionnel sur lisier, avec stockage des effluents sous les animaux, puis en fausses découvertes et épandues par pendillards. Une version améliorée a également été considérée car déjà présente sur le terrain. Un laveur d'air est ajouté au bâtiment pour l'ammoniaque, et une couverture de méthanisation psychrophile est utilisée au stockage pour les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniaque. Les résultats sont présentés de la façon suivante, avec les performances de l'élevage de référence ANV+, positionnées à 100%, et en relatif les résultats de l'élevage de référence sans bonne pratique. La fourchette de valeur pour les différentes configurations de l'élevage de demain est positionnée. Les performances peuvent être meilleures, dans la fourchette des élevages actuels, ou augmentées pour certains indicateurs. Trois indicateurs ont été calculés avec les consommations d'énergie, les émissions d'ammoniaque et les émissions de gaz à effet de serre. L'élevage de demain en post-sevrage permet de réduire de 63% les consommations d'énergie. Les émissions d'ammoniaque sont également réduites entre 18 et 27% par rapport à la référence ANV+. Les émissions de gaz à effet de serre sont réduites jusqu'à 21% en cas d'évacuation fréquente des déjections, combinées à de la méthanisation, sinon elles sont inchangées par rapport à l'élevage de référence, sans bonne pratique. En conclusion, cette configuration de bâtiment permet d'allier bien-être et environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada